what's up tout le monde c'est cristo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière sur le jeu gta5 avec on va dire pour une prochaine mise à jour ça peut être la 1.16 ou un peu plus on sait pas pour l'instant avec un leak sur des avions les gens des avions donc là ça doit être vraiment intéressant quatre nouveaux on va dire nouveau un nouveau véhicule on va dire aérien en gros des avions qui seront disponibles je vous en parlais juste après je vous faire afficher sur l'écran tout simplement ce fameux leak qui a été donné une sorte de petit code source qui a été on va dire leaké un peu partout ouais on va dire au sein de la communauté plutôt américaine qui en parle vraiment avec certaines choses on va commencer tout de suite je pense comme ça on va pas perdre trop de temps avec la première chose c'est sûr le nom qui se sont des noms codés donc forcément on ne connaît pas encore vraiment quel type d'avion ça sera exactement il ya des spéculations il ya des choses donc c'est pour ça qu'on va en parler mais en tout cas c'est important de le savoir et si ça se fait vraiment ce DLC là sur des avions ça risque d'être vraiment prometteur je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment moi c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs c'est vraiment on en manque de ce genre de véhicules que ce soit avion hélicoptère tout ça et là ça peut vraiment complémenter les choses et au passage va avoir même des avions militaires imaginez faire un espace aérien sur gta 5 qui est limite en vous êtes en guerre quoi ça ça peut être vraiment pas mal vous faites deux équipes ils ont pas forcément les mêmes avions donc ça peut jouer différemment avec des avions de chasse qui on va dire ont une meilleure maniabilité tout ça ça peut vraiment vraiment être intéressant là dessus donc il ya quatre nouveaux avions donc le premier le hydra qui s'appelle qui vaut 17 millions de dollars donc c'est on va dire les prix des avions risquent d'être super cher une grosse question qu'on peut se poser c'est ce qu'on va pouvoir enfin acheter son propre avion et le mettre dans son dans son gros parking à l'aéroport quelque chose que pour l'instant on n'a pas de confirmation mais ça risque d'être intéressant surtout que là l'achat est vraiment expensive donc en gros c'est plutôt cher après ça reste à voir donc c'est pas le plus cher le hydra et pour l'instant on sait pas trop ce que ça peut être ça peut être par exemple l'hydravion au passage l'hydravion qu'on retrouvait aussi dans un trailer de gta 5 et qu'on n'a jamais retrouvé dans le jeu un avion qui peut faire des amérissages je vais continuer excusez moi en fait c'est un petit souci donc aussi avec donc il y a l'hydravion ou alors ça peut être carrément on va dire un quelque chose de complètement différent c'est à dire un avion en fait qui peut faire on va dire des décollages à la verticale il y en a beaucoup qui en parle je sais pas pourquoi parce que moi quand on dit hydra pour moi c'est quelque chose de plutôt hydravion ou des trucs comme ça tout ce qui va être avec avec l'eau en fait ça peut être un avion qui va faire des amérissages mais je vois pourquoi il y en a la communauté européenne enfin pas européenne excusez moi américaine en parle beaucoup et ils disent comme quoi ça peut être vraiment un avion de chasse je sais pas ils sont ils sont coincés là dessus moi je pense pas du tout je pense ça peut vraiment être un truc qui peut faire des amérissages des trucs comme ça et qu'on a retrouvé aussi dans un fameux trailer et qu'on attend toujours c'est un peu comme ce dlc braquage qu'on attend toujours excusez moi en fait il y avait quelqu'un qui est rentré là où je fais ma vidéo et donc j'étais un peu perturbé mais voilà donc il ya aussi le je vous montrerai sur l'écran si j'ai pas envie de mal le prononcer qui vaut 500 mille dollars si je dis pas de bêtises donc voilà donc c'est pas un gros gros truc ou non attendez c'est 12 millions 500 mille voilà c'est moi j'ai oublié un chiffre mais en fait on sait pas trop ce que ça peut être après voilà il y en a beaucoup qui en parle tout ça s'oubliez vous pouvez me le dire dans les commentaires mais c'est vrai que c'est assez compliqué avec le widget aussi qui vaut 19 millions 850 mille donc c'est l'avion le plus cher si ce dlc apparaîtra un jour ou pas c'est énorme 19 millions non mais faut se dire que franchement et qu'est ce qui vaut réellement et il y en a beaucoup qui en parle et je pense que je vais essayer de faire des recherches pour voir à peu près ce que ce que ça donne moi je pense ça peut être comme à une sorte d'euro fighter ou un truc comme ça en gros c'est plutôt un avion assez basique un peu comme le sort de f16 qu'on a dans le gta 5 maintenant mais par contre ça on va dire un avion plutôt particulier parce que quelque part il est très maniable sert que voilà il a une plus grosse maniabilité tout ça et peut-être en force de frappe aussi avec les missiles ça ça risque d'être meilleur en tout cas on peut aussi passer parce par exemple dans des sortes de black bird ou des trucs comme ça ça peut être vraiment n'importe quoi on peut vraiment ouvrir à s'ouvrir l'esprit là dessus parce que ça peut vraiment on va dire rockstar peut vraiment tout faire et ça peut vraiment donner je pense des super bonnes choses donc aussi la coquette qui vaut si je dis pas de bêtises c'est 66500 ce j'ai un peu mal écrit ce pour ça dollar donc c'est un avion soit c'est un avion soit ce que la coquette c'est bien sûr un véhicule qu'on retrouve au passage dans gta 4 aussi donc ça peut vraiment être dans ça peut vraiment être plein de choses ça peut être soit un avion ça peut être un véhicule une voiture aussi la coquette qu'on retrouve bien évidemment dans gta 5 ça peut être pas mal de choses moi pour la vous êtes en fait c'est vrai qu'il ya pas mal de gens qui en parle et moi j'ai on va dire un peu et j'ai un peu fait une moyenne de tout ça et je me suis reporté sur quelques avions qui est très fort probable que rockstar développe c'est à dire il ya l'euro fighter que vous pouvez regarder sur le net il ya le sr 71 en gros qui est un blackburn que je pense aussi qu'il soit tout à fait possible donc là il ya la petite sœur qui est rentré tu veux rentrer tu fermes la porte s'il t'appelait j'ai une vidéo en fait et ouais merci voilà donc je continue en fait non c'est à peu près tout ce que ce que j'ai donné tu veux dire tu fais un petit coucou j'utilise dans le micro coucou tout le monde donc ça c'est à peu près tout en fait après est ce que ça peut apparaître pour la version 1.16 je pense pas du tout et puis bon ça c'est des pincettes ça fait quand même gros on va dire quatre avions après ça ça reste à voir là dessus mais voilà dites moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires merci mettre un petit j'aime à la vidéo si elle vous a plu tout ça surtout la chose la plus importante c'est de me suivre sur ma page de sous personnel n'oubliez pas aussi que vous pouvez m'en parler tout ça sur mon mail professionnel en gros cristaux du 69 arroba gmail.com c'est pas compliqué du tout et vous m'en parlez tout ça en tout cas moi je pense que ça peut être ce genre d'avion qui risque d'apparaître avec l'hydravion en gros avec une sorte d'euro fighter avec pourquoi pas un blackbird qui peut se la ramener et ça peut vachement donner après savoir aussi qu'on a un peu cette idée de d'ovni aussi quelque part enfin zone 51 ou aussi par exemple le blackbird c'est là où il ya eu ou se sont fait les premiers tests de cet avion là si je dis pas de bêtises et c'est vrai que ça c'est chelou ça c'est chelou tout ça voilà merci pour tous les gens puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out